On l'a vu il y a 15 jours au glory du sel d'or, était loin d'être maladroit. Ouais, il était vraiment intéressant à découvrir ce combattant. Jeune garçon, on pourra peut-être faire pas avec lui dans les prochains mois. Ah c'est une belle catégorie c'est sûr, un ABF classé numéro 6. On va prendre des américains un peu parcouli avec le Barry Boy, classé numéro 7. Et puis Jamie Betts, classé numéro 8, Jamie Betts qui était présent lors de la première partie. De ce glory. Hey le Marocain, il est sur le ring. Zakaria Zboudary. Et on attend son adversaire du soir. Abdallah Elbiri. What a spirited display though by Elbiri. Vous parlez du cinquième dans cette catégorie. Jamel, puisqu'on a numéro 6 et numéro 7. Dans cette catégorie des poids plumes. Je ne crois pas que le cinquième de cette catégorie, avec tout le respect qui est dû aux combattants, seul plus effrayant, tout ce qui s'agit de l'américain Azat et de Beau, qui jusqu'à maintenant, franchement, à titre personnel, est loin de m'avoir convaincu. Il a quand même un parcours assez... Assez douillé. Et puis en plus on n'a pas vu le boxé depuis 6 mois. Et puis en plus on n'a pas vu l'américain. Et là, il vient Abdallah Elbiri. Ah, il était en route, en chemin, pour aller discuter cette ceinture. Abdallah Elbiri. Alors le glory à Lyon, Abdallah, généralement, ça se passe bien. On avait assisté à ces doubles victoires lors du tournoi organisé en glory 47. Une face à Aziz Lally et derrière, la victoire face à Antoine Poïnazarov. Qui venait d'éliminer Fado Pinka. Et la dernière en date, victoire au glory 60 sur Victor Pinto par un KO dans la première reprise sur un coup de pierre au tournoi, il me semble. Et il a déjà affronté le champion en titre fait de Panambrong, mais c'était à l'époque où la ceinture n'était pas en jeu. Et de toute façon, il ne serait pas reparti avec puisque le taille s'était imposé. Mais c'est lui, et bel et bien lui, qui l'ambitionne de retrouver dans un avenir plus ou moins proche. Un barboïd-Nazarov qui s'est vengé depuis, au GLO 64 à Strasbourg. Défaite du Français. Un barboïd-Nazarov qui désormais est le partenaire d'entraînement d'Anissa Mexen au Tiger Muay Thai de Phuket. Il a réagi de 25 ans. Il a débatu pour ce qui est dans le premier COVID-19. Il a été 142.4 pounds. C'est le dernier combat aussi, c'est une défaite. C'est le dernier combat. Je ne voyais pas Fouette, Ezbiri, le frère, le coach. Mais bien sûr, forcément, il est là. Je disais, il y a des points communs avec Ezbiri et Zubyaris, surtout ces derniers temps. Dernier combat de Zubyaris, c'est également une défaite face à Alexei Ulyanov au Glory 59 Amsterdam. Ce même Alexei Ulyanov qui aura sa chance mondiale le mois prochain. Et puis, il a lui aussi affronté déjà Petpan Amrung, c'était lors du Glory 49. Et il avait perdu également face aux tailles. Voilà, deux garçons qui rêvent d'avoir leur revanche face au boxeur du Kiat Mukao. Et on a eu déjà, avant le combat, un combat de regard. Et d'ailleurs, il s'est fait pour la ceinture. Et il démarre très vite avec quoi il kick placé par Zakaria. Et le bras gauche pour Abdallah. On lui demande de travailler plus à distance dans les premiers instants du combat. Attention, il s'est saisi. Et il était champion aussi, pardonnez-moi, c'était aussi le champion lorsque Ezbiri l'a affronté. Crochet, il a touché. Crochet droit, il a touché Abdallah, Ezbiri. Ça, c'est des combats où la tête est mise de côté quand même. La réflexion en tout cas. Et on voit l'engagement sur ses coups. Zakaria Zucari, il a vraiment tout le poids du corps. Il a réparti la fierté dans chacun de ses points. Et là encore, il attaque bien encore, il remonte avec les crochets. Il a peut-être un petit peu moins varié, Zucari, on va le voir sur la longueur des trois rounds. Mais on sait que Ezbiri, lui, il est complet techniquement. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup varié son travail, mais en tout cas, il l'a concentré sur les points. Zakaria Zucari. Ouais, mais avec une énorme défense aussi d'un flux nerveux. On sent de la rage sur chacun des coups. Avec le... Pour mettre gauche, Abdallah Zucari qui a commencé à bien rougir. Il a coincé dans l'angle du ring. Il a même basse, hein. Il en est sorti quand même. Mais il chambre. Ah, le crochet du gauche. Ouh, attention, c'est franchi. Il a pas rentré dans le jeu de la bagarre avec ce combattant qui... Ouh, il a touché. Il est touché. Ezbiri au tapis. Ezbiri est au sol devant son public. Ezbiri qui a voulu rentrer dans le jeu de la bagarre avec Zakaria Zucari. Et qui va y laisser toutes ses plumes. Oh la 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 la. Ah, très dur KO, là. On le sentait arriver avec cet engagement du corps. Quand il passe ses crochets à gauche, crochet droit. Zucari A. C'est pas la soirée des Français, Kamel. Ça se passe pas bien pour nos compatriotes. Allez, on va espérer que Kamelard récupère déjà. Elle était durement touchée, hein. Enfin, parce qu'il a pas été mis KO sur un coup, mais sur un enchaîne contre-coup. Et en même temps, il avait peut-être plus la lucidité après le premier coup qu'il a pris de la espérie, mais il a fait un peu le... Il a arrangé un peu les affaires de Zakaria Zucari. Il est resté au Cossack. Il a accepté ce jeu de la bagarre. Alors qu'on a vu, avec son centre de gravité un peu plus bas. Il avait beaucoup plus de facilité à trouver le visage. Ces crochets, dont il a fait usage à profusion, on voit que ça se ralentit, que ça fait mal. Quelle bordure, Kamel. Eh ouais, malheureusement, cette image...